Europe Matin 7h40 sur Europe 1, l'heure pourquoi pas de se prélasser dans son lit, un petit café sur la table de chevet, un ventilateur pour ne pas étouffer et un bon livre pour s'évader. Oui mais lequel ? Vous n'avez pas d'idée, pas de soucis. Comme chaque matin cet été, Stéphane Place déambule dans les rayons de la librairie Mola à Bordeaux et aujourd'hui nous conseille un livre qui réhabillera les petits et les grands. Les vacances chez papy et mamie, un grand classique. Peut-être accueillez-vous vous-même vos petits-enfants cet été. Voici donc un livre qui vous concerne directement. Vous pourrez leur offrir, le lire surtout avec eux puisqu'il raconte cette confrontation souvent riche, parfois difficile entre les générations. L'histoire d'un petit garçon que ses parents envoient chez son grand-père. Oscar traîne des pieds. Il n'a pas franchement envie de découvrir ce vieux monsieur, ce Marcel Miluche dont il a certes entendu parler mais pas toujours en bien. De toute façon, plus question de reculer. Tout est organisé. Oscar n'a pas le choix. Il va rencontrer Marcel et la surprise est totale. Des vacances d'Apache, c'est le titre de ce livre que l'on peut lire dès l'âge de 10 ans. Un pur régal, explique Caroline Vidal, libraire chez Mola. J'ai adoré Des vacances d'Apache parce que c'est vraiment le livre qui vous fait vous sentir bien en fait. Vous voyez, le feel good book par excellence et qui en même temps n'est pas que superficialité. C'est-à-dire que c'est à la fois beaucoup de joie et en même temps un petit peu de gravité. Ça peut vous faire rire aux éclats et en même temps parfois vous avez un peu l'alarme à l'œil. C'est Oscar qui va partir en vacances chez son grand-père qu'il ne connaît pas. Sa sœur qui est venue en vacances l'année précédente lui a dressé le portrait d'un homme totalement acariâtre. Le petit vieil homme qu'on n'a pas envie de rencontrer. Il va s'apercevoir qu'elle s'est bien fichue de lui parce qu'en fait Marcel Miluche c'est un homme qui a décidé de garder son âme d'enfant. Il ne veut pas vieillir, il ne veut pas devenir un vieux méchant et donc il lui fait passer des vacances incroyables. Et il décide de lui transmettre sa devise qui est « Il faut être un Apache mais toujours avec panache ». Une histoire qui fait du bien, explique cette libraire. Pas surprenant quand on écoute l'auteur des « Vacances d'Apache », Alexandre Chardin, parler de son livre. C'est décrire la vie passionnément dans ce qu'elle a, parfois de plus sombre, souvent heureusement dans ce qu'elle a de plus lumineux. Marcel Miluche c'est un personnage qui est lumineux mais avec une part d'obscurité en lui et de protection de Nîmes. Donc c'était le côté encore une fois opposé, du clair-obscur. Et effectivement oui, la vie dans ce qu'elle a, parfois de plus dur, de plus rude. Et en même temps avec des personnages, et ça j'y tiens dans mes romans, qui sont protecteurs et qui se guérissent les uns les autres. Et d'ailleurs souvent, que ce soit dans « Les vacances d'Apache » ou que ce soit dans « Le goût secret de la peur », c'est souvent les enfants qui ont la force et la puissance de guérir finalement les adultes. Un papy passionné de jeux vidéo, expert en dressage de chats domestiques, un grand-père surprenant qu'il ne manque effectivement pas de panache. « Des vacances d'Apache », c'est un livre publié chez Maniard Jeunesse. Merci Stéphane Place, à demain. Sous-titrage ST' 501